C'est parti, coucou, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps que je n'ai pas pris le temps de filmer là vraiment assise comme ça à la maison. En même temps c'est toujours en ce moment, il y a plein de bruit autour, on travaille la maison, donc ce n'est pas évident, c'est pas très évident. Alors j'espère que vous allez bien, aujourd'hui comme le titre l'indique, je vais répondre à une question, à des remarques qu'on me pose très régulièrement. Pourquoi je déménage aussi souvent ? Et là je me suis posé la question à un moment, je me suis dit mais attends, si on me pose tout le temps cette question, Combien de fois j'ai déménagé depuis que je suis à Singapour ? Ça va bientôt faire 6 ans, on a déménagé exactement 1, 2, 3 fois. Alors 3 fois en 6 ans, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais quand on est expatrié, je pense que ça va, c'est pas énorme quoi, c'est pas énorme. Toutes les personnes que je connais ici à Singapour ont déménagé plusieurs fois. Donc on va récapituler ensemble 3 fois, 3 déménagements en 6 ans et en même temps je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne ici à Singapour, quand on est locataire. Alors, donc la première fois on ne va pas la compter, puisque la première fois quand on est arrivé ici à Singapour, je me maquille en même temps. Vous savez, c'est la seule solution que j'ai trouvé pour pouvoir vous faire des vidéos, c'est me maquiller en même temps parler. Voilà un peu une vidéo chitchat make-up. Et donc je vous disais en fait, quand on est arrivé la première fois à Singapour, pendant 6 mois on était, on va dire, dans un appartement de transition. C'était le temps de trouver en fait un appartement. Donc du coup, le premier appartement, pardon, on ne le compte pas. On ne compte pas le premier appartement. Donc le premier appartement vraiment qu'on a loué, c'était... Ah purée quoi, si vous vous souvenez les blogs que vous avez faits... Alors le premier appartement qu'on a loué, c'était... Donc si vous connaissez Singapour, ici c'est du côté de Serangoon. C'est un quartier qui est assez connu parce que beaucoup de personnes, beaucoup de Français vont vivre là-bas pour... Puisqu'il y a l'école française qui est assez à Angoon. Donc nous, personnellement, nos filles n'étaient pas du tout à l'école française et on n'avait pas déménagé pour ça. On recherchait et on avait bien aimé. C'était un penthouse, donc un appartement sur deux étages qui était pas mal. C'était donc le premier appartement qu'on a loué, qui était vraiment pas mal. Donc on a signé un contrat de deux ans, d'accord ? Donc ici à Singapour, en gros, vous pouvez signer un contrat de trois mois. C'est très rare puisque Airbnb, c'est interdit ici à Singapour. Donc du coup, vous avez des fois en fait des locations de très courte durée. Le minimum, c'est trois mois. Sinon, c'est un an, deux ans. Je ne reconnais pas d'autres. C'est un an ou deux ans, il me semble. Alors, un an ou deux ans. Alors, en général, la plupart des personnes vont signer deux ans. Pourquoi ? Parce que quand vous signez un an, un an, c'est pas beaucoup. Et deux ans, en général, vous pouvez négocier un peu plus de choses, vous voyez ? Donc du coup, la plupart des propriétaires préfèrent quand même quand vous signez pour deux ans. En sachant que quand on est étranger, on a toujours une cause diplomatique, d'accord ? Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais en général, dans le contrat, il ne faut pas oublier la cause diplomatique puisque si jamais vous perdez votre emploi ou pour quelconque raison vous devez quitter le territoire, eh bien, vous allez devoir noter ça dans le contrat et vous serez protégé. Donc vous avez, je crois, deux mois. Vous devez prévenir deux mois à l'avance. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, ici, ça ne plaisante pas. La loi protège beaucoup plus les propriétaires que les locataires. Donc ça veut dire qu'en gros, vous ne pouvez pas vous barrer comme ça. Non, vous devez finir votre contrat et si vous ne finissez pas, vous devez payer. Donc voilà. Donc en gros, vous faites votre contrat, vous mettez vos clauses, tout ce que vous voulez. Donc sachez que le propriétaire, en général, a le droit de mettre une clause si jamais il vend son bien. Il doit vous prévenir. Je crois qu'il a deux mois pour vous prévenir. Voilà. Donc ça, c'est en général comment ça se passe. Donc le premier appartement, voilà. Franchement, on était super contents là-bas. On était bien et tout ça. Halou n'était pas encore née. On n'avait que nos deux filles. Et alors, quand le contrat s'est terminé, les propriétaires étaient super sympas. En général, vous n'avez pas de contact avec les propriétaires ici. Vous passez par un agent. Vous avez les propriétaires ou des agents. Donc j'ai quasiment terminé. Regardez, j'ai fait mon teint avec la base de chez Inglot, le fond de teint de chez Inglot. Tout vient de chez Inglot. Je ne sais pas sponsoriser par Inglot. Mais tout vient de chez Inglot. L'antique cerne Jennifer Lopez de chez Inglot. Et on va terminer en beauté. Est-ce qu'on a encore un truc de chez Inglot ? Non, je ne vais pas me prouvoir de chez Inglot. Bref. Donc je vous disais, vous n'avez pas vraiment de contact avec les propriétaires. Ils passent par un agent. Et vous pouvez vous aussi prendre un agent. Bon bref. Donc on était super contents là-bas. Franchement, c'était cool. Alors, quand le contrat allait se terminer, nous de toute façon, on avait prévu de déménager. C'est que ça, vraiment, le truc qui était embêtant, c'est que c'était un appartement meublé. Meublé. Mais meublé, ça nous allait. Le problème, c'est que les meubles étaient fixes. Alors, je vous explique les chambres. Je vous avais montré l'appartement quand on a quitté les lieux. C'est-à-dire que les lits, les sommiers étaient fixés au sol. Donc du coup, c'était vraiment casse-tête. Parce qu'en fait, on avait deux chambres en haut, une chambre en bas. Et donc nous, on dormait en bas, les filles dormaient en haut. Il n'y avait pas moyen de changer parce que les lits, c'était fixé au sol, en fait. Et franchement, moi, ça, c'est un truc vraiment qui ne me plaisait pas du tout. Mais dans tous les cas, voilà, non, on ne comptait pas y rester. Et en plus de ça, le propriétaire vendait l'appartement. Donc, ça tombait super bien. Donc, il faut savoir que quand vous partez, vous faites un état d'élu en rentrant et vous faites un état de sortie en sortant, vous voyez. Et je me souviens que les propriétaires, ils étaient choqués quand ils sont rentrés. Ils m'ont dit, ah, l'appartement, il est magnifique. Franchement, comment vous l'avez maintenu, machin. Et je vous assure qu'ils ont signé notre caution. Ils nous ont rendu les deux mois de caution sur place. Alors qu'habituellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils voulaient rentrer dans les semaines à venir parce qu'ils checkent tout. Ils vraiment, ils checkent tout, tout. Les lumières, les tout, 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 tout. Et si jamais vous avez cassé quoi que ce soit, ils vont déduire de la caution avant de vous la rendre. Donc, ça, c'était pour le premier appartement. Et donc, du coup, on a déménagé du côté de Bedok. Bedok. Donc, c'est un autre coin de Singapour. Bedok qu'on a adoré. On avait le réservoir juste en face. Vraiment, on a vraiment aimé. On a trop aimé cet endroit-là. Et donc, là, j'étais enceinte d'Haruna quand on a déménagé à Bedok. Et donc, on a pris un trois-chambres qui était super bien, qu'on aimait beaucoup, dans une résidence qu'on aimait beaucoup. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré deux copines avec qui j'ai encore des contacts. On était enceintes toutes les trois en même temps. Donc, c'était vraiment cool. C'était vraiment de très bons, très bons, très bons souvenirs. Ce deuxième endroit, on est parti. Et encore une fois, c'était un meublé. C'était un meublé. Sauf que là, les meubles, il y avait moyen de les déplacer. Donc, ça change tout déjà. Et on n'avait pas le choix. Sincèrement, on a bien aimé. On a vraiment aimé l'appartement par rapport à tout ce qu'on avait visité. Et les personnes ne pouvaient pas tout simplement lever les meubles parce qu'ils sont partis vivre à l'étranger. Et donc, du coup, c'était leur meuble à eux. Bref. Anyway, donc on a fait deux ans là-bas. Et après les deux ans, donc en fait, premier déménagement, vous avez compris. Voilà. Alors, il faut savoir que quand le propriétaire est meublé, vous n'avez pas le choix. Vous ne restez pas là, c'est tout. Vous devez partir. Deuxième appartement. Donc, on était donc deuxième déménagement. On a fait nos deux ans. Après les deux ans, donc, vous négociez. Bien sûr, si maintenant le propriétaire vous dit j'augmente le loyer de je ne sais pas combien, vous avez encore le choix de partir, heureusement. Mais pour notre part, donc, deux mois à l'avance, il nous a demandé est-ce que vous restez ou pas. Sauf qu'on a dit non, parce qu'on partait à Kuala Lumpur. Vous voyez ? Donc, en fait, on a déménagé que deux fois. Voilà. Donc, on partait à Kuala Lumpur. Donc, du coup, on a dit non, non, on... On ne renouvelle pas. Et en même temps, avec Haroun et Ahmed, qui, entre-temps, avait changé de boulot et qui avait besoin d'un office, en fait, d'un bureau pour pouvoir bosser, puisqu'il bossait quasiment... Il ne bosse quasiment que de la maison. C'était avant le Covid, déjà avant le Covid. Donc, du coup, on voulait quand même un truc un peu plus grand. C'est vrai qu'Hamed aimait beaucoup cet appartement-là. Moi, j'étais OK. En fait, j'aimais beaucoup le quartier, le coin. Et donc, du coup, on s'était dit, bon, de toute façon, voilà, étant donné qu'on s'en va à Kuala Lumpur, c'est sans regret. Voilà. Et donc, vous savez la suite, puisque, si c'est les celles qui ne me suivent pas, une semaine avant que nos affaires partent à Kuala Lumpur, où on avait déjà trouvé notre appartement, et on avait signé, et heureusement, comme il y avait la clause, il y avait une clause, ben, ça, c'est pas... En fait, on a pu tout simplement casser le contrat. Vous voyez, une semaine avant, Covid, les frontières étaient fermées entre Singapour et la Malaisie. Donc, voilà. Et donc, du coup, on s'est retrouvés, en fait, entre guillemets, à devoir se décider est-ce qu'on reste ou qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on attend ou pas ? Et on a bien fait, en fait, de se décider tout simplement de rester puisque, bon, la situation, elle vient depuis... Ça fait deux ans presque, maintenant. Donc, à ce moment-là, on était en confinement ici à Singapour et il fallait trouver un appartement. Donc, je vous assure que c'était galère, en fait, les visites puisque il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose et tout ce qu'on visitait ne nous plaisait pas. Et finalement, on a eu, en fait, entre guillemets, on a eu un coup de bol, on a eu de la chance puisqu'on est tombés sur une super offre. Donc, l'appartement juste avant, le grand appartement avec la terrasse en haut, tout le monde me dit « Mais ça, pourquoi t'as déménagé ? Il était super, cet appartement. » Oui, il était super, mais le prix aussi, les filles. Et le prix était super. Et on a signé, donc, pour un an puisqu'on s'est dit on reste un an dans cet appartement-là. On verra si les frontières s'ouvrent de nouveau ou quoi ou autre chose. Et donc, voilà, on a vraiment... Donc, on a signé un an, un contrat d'un an. Et donc, deux mois avant, en fait, le propriétaire nous a contactés pour savoir si on allait rester ou pas. Sauf qu'il a augmenté son loyer de je ne sais pas combien. Donc, nous, déjà, de toute façon, on recherchait. On recherchait. Mais le fait, en plus qu'il ait augmenté énormément, ça nous a encore plus décidé à changer. Et je vous assure aussi que c'est bien d'avoir beaucoup d'espace. C'est clair que c'est génial. Mais je vous assure que vous passez votre life à nettoyer aussi, voyez. à avoir tout un étage en haut que vous n'utilisez quasiment pas. Mais finalement, il y a la poussière, machin. Il y a cinq toilettes. Tout ça, 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 il faut nettoyer. Et j'en avais marre, en fait. Je voulais quelque chose de plus petit. Et surtout, on voulait aussi quelque chose de beaucoup moins cher. Voilà. Donc, du coup, on a décidé, tout simplement, de ne pas... de ne pas... de ne pas... re-signer le contrat. Je suis en train de chercher quelque chose pour les soucis. Voilà. Et donc, c'est là... Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, donc, ici. Voilà. Donc, finalement, on a déménagé combien de fois ? Première fois, deuxième fois, le troisième... Et vous allez rigoler parce qu'attention, on n'est pas parti loin. L'appartement dans lequel j'habitais avant, il est en face. C'est la résidence en face. C'est juste incroyable. Incroyable. Mais on voulait rester absolument dans ce coin. On a mis du temps. On a galéré à trouver. Franchement, parce que je vous assure qu'à Singapour, là maintenant, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs dans le monde, mais les trois chambres et les quatre chambres, c'est devenu une dengret rare. Tout simplement à cause de... Ici, à Singapour, la plupart des gens travaillent de la maison. Vous voyez ? Donc, du coup, en plus de ça, je ne vous dis pas qu'il y a aussi certaines écoles qui font les cours via Zoom. Donc, du coup, les personnes qui vivaient dans un deux chambres, ils ont tous déménagé dans des trois chambres. Vous voyez ? Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a mis du temps et on a eu du bol tout simplement parce qu'une personne qui vivait... La personne qui vivait ici rentrait chez elle à Londres. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'appartement mais je vous assure que ça a été difficile de trouver. Il y en avait, il y en avait, c'est clair qu'il y en a toujours mais quelque chose... Voilà, vous savez, il vous faut le petit coup de cœur quand même quand vous visitez un appartement et donc, on a signé un contrat de deux ans puisqu'on avait le choix entre un an et deux ans. Là, on se dit ben non, on va en prendre deux ans puisque voilà, l'année dernière quand on a signé le un an, on savait qu'on ne voulait pas rester du fait du loyer, de l'appartement, etc. Vous voyez ? Mais là, ici, on a signé pour deux ans. Maintenant, encore une fois, si jamais le propriétaire... Ça, c'est embêtant. J'espère vraiment... Normalement, dans notre contrat en tout cas, il n'y a pas de clause c'est-à-dire que la propriétaire n'a pas prévu de le vendre. Donc ça, c'est une bonne chose mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer mais c'est vrai que c'est embêtant quand j'ai une copine qui est juste en face qui est dans le même condo qu'avant. Les propriétaires ont décidé de vendre et elle me dit mais purée, j'ai pas envie de déménager, machin. Vous n'avez pas le choix en fait. Finalement, vous vous louez. Vous êtes juste un locataire. Et voilà. Donc, pour Singapour, alors, on n'a pas déménagé tant de fois que ça. En Jordanie, on n'a pas déménagé puisqu'on est resté qu'un an et demi. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un autre système. En Jordanie, c'est trop marrant mais il y a des pays, vous payez, on a payé un an. Il faut payer un an à l'avance. Il y a des pays où vous payez le loyer un an à l'avance et voilà. Et je vous assure, il n'y a pas eu de check-in, check-out. C'était vraiment, on arrivait, on a loué, on a payé à l'avance et le jour où on est parti, le mec, il n'est même pas venu vérifier quoi que ce soit. Donc voilà, chaque pays a ses propres règles. Le loyer après, ça dépend aussi du loyer parce qu'en Jordanie, les loyers, ce n'étaient pas les loyers de Singapour, vous voyez. Donc bref, tout ça pour répondre à cette fameuse question Hasna, mais pourquoi tu déménages tout le temps ? Voilà. Maintenant, vous savez, on n'a pas déménagé tant de fois que ça. J'aurais aimé trouver un appartement l'année dernière quand on était en lockdown. J'aurais bien aimé trouver un appartement tout simplement pour signer deux ans directement, mais voilà, c'était le marché, c'était le contexte qui était très compliqué. Donc du coup, on se dit, bon allez, tant pis, on le fait pour un an, on signe un an et tant pis. Ce qu'il faut aussi savoir ici, c'est qu'à Singapour, les déménagements, c'est top. C'est pas top, attendez, c'est top. Je vais redire ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des services. Alors, vous prenez des déménageurs. Vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez faire vous-même, vous louer une voiture, machin, c'est très rare. La plupart des gens passent par une société de mouvers. En fait, ils viennent, un mois à l'avance, ils vous déposent, ils viennent voir le nombre de cartons, de choses que vous avez. Bon, j'ai été coupée, j'ai été coupée. Du coup, je ne sais plus du tout ce que je disais du coup, mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que surtout, vous aurez trouvé intéressant en fait, toutes ces informations que je vous ai données un peu sur le marché de l'immobilier, entre guillemets, l'immobilier plutôt, la location ici à Singapour. Alors, si vous avez d'ailleurs des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'informations. Je vous répondrai, je répondrai à celle-ci. Et, alors ça, c'est un rouge à tête d'une copine qui s'appelle Sahol et qui a lancé sa marque. Voilà, je pense qu'on est bien là. C'est très bien comme ça. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir répondu donc à cette question. Alors, je vais terminer en vous disant un petit quelque chose. En fait, la question, moi, ça ne me dérange pas. C'est la curiosité et oui, peut-être que les personnes se disent, bon, c'est vrai qu'il y a des malheurs. Ça passe tellement vite en fait, mais deux ans, c'est énorme, deux ans. Alors, les questions qu'on pose, la première, c'est souvent, tu n'en as pas marre de déménager. Alors, je vous assure que, excepté pour cette fois-ci puisque c'est un peu compliqué, on a un peu galéré à trouver l'appartement et tout ça. C'est un, en tout cas, c'est un, vous voyez, quand, en tout cas, pour moi, les deux fois, on a déménagé, trois fois avec celle-ci, c'est, voilà, ça vous permet un peu, je ne sais pas, c'est un nouveau, un changement, en tout cas pour moi, que j'aime bien. J'aime bien me retrouver dans un nouvel endroit, un nouveau quartier, voir de nouvelles personnes. Et pour le coup, ici, c'est vrai qu'on a tellement aimé cette dernière location dans laquelle, ici, on est, ce dernier quartier dans lequel on est qu'on voulait absolument retrouver un appartement ici et on n'a pas pu faire mieux que de trouver en face notre ancien appartement. Bref. Alors, par contre, j'ai reçu deux, trois commentaires, pas beaucoup vraiment, mais de personnes qui m'ont dit non mais Hasna, franchement, à ta place, j'en aurais trop marre, franchement. Il y en a une qui m'a dit non mais t'en as pas marre, pourquoi t'achètes pas ? Pourquoi tu te fixes pas ? Ben moi, on peut poser la question dans le sens inverse, vous voyez ? Ce qui me dérange des fois, en fait, ce sont les jugements, vous voyez ce que je veux dire ? Non mais franchement, à ta place, j'en aurais marre, mais tu n'es pas à ma place, en fait. Et voilà, on décide, on décide un peu de la vie qu'on veut mener. Vous voyez, quand tu lis ce type de remarques, moi, j'ai envie de poser la question, j'ai envie de retourner la question à la personne et lui dire ben t'en as pas marre, toi, de rester tout le temps dans le même endroit, bloqué là. Vous voyez, on peut vraiment, en fait, on peut vraiment, on peut avoir différents points de vue et heureusement qu'on a différents points de vue. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, les filles, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501